Tu es notre maître, pardonne-nous, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris-nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis, et Allah dit, Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat, et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui par là exerce la justice. Nous les répartîmes en douze tribus, en douze communautés, et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà qu'enjaillirent douze sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre de nuages et fîmes descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez les bonnes choses que nous vous avons attribuées. Et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. Et lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité et mangez de ces produits à votre guise, mais dites, rémission à nos péchés et entrez par la porte en vous prosternant, nous vous pardonnerons vos fautes, et au bienfaisant d'entre vous, nous accorderons davantage. Puis les injustes parmi eux changèrent en une autre la parole qui leur était dite. Alors nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux pour le méfait qu'ils avaient commis. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère, ils répondirent, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal, et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Puis, lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, soyez des singes abjectes. Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection, en vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Et nous les avons répartis en communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de biens, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par des biens et par des maux, peut-être reviendraient-ils au droit chemin. Puis les suivirent des successeurs, qui héritèrent le livre, mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas, en disant, nous aurons le pardon. Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris d'eux l'engagement du livre, qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité ? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve. Et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne comprendrez-vous donc pas ? Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salate, en vérité, nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont, comme si c'eût été une ombrelle, ils pensaient qu'il allait tomber sur eux. Tenez fermement ce que nous vous donnons, et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez-vous Allah. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit, tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs ? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes ? Peut-être reviendront-ils. Et racontent-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, et qui s'en écarta. Le diable, donc, l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ses mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui alaite si tu l'attaques, et qui alaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms, et laissez ceux qui profanent. Ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres, selon la vérité, et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi ? Il n'y a point de folie en leur compagnon, Mohamed. Il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur les royaumes des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que leur terme est peut-être déjà proche ? En quelles paroles croiront-ils après cela ? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui. Et il les laisse dans leur transgression, confus et hésitant. Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle ? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis, lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien, et qui eux-mêmes sont créés, et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes ? Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher ? Ont-ils des mains pour frapper ? Ont-ils des yeux pour observer ? Ont-ils des oreilles pour entendre ? Dis, invoquez vos associés, et puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Et si tu les appelles vers le chemin droit, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Quant aux méchants, leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration, puis ils ne cessent de s'enfoncer. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent, pourquoi ne l'inventes-tu pas ? Dis, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes, venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir. Et ne s'arrêtez-lui l'oreille attentivement et le soir.